Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, nous allons vous parler des 35 heures. C'est une réforme qui a bouleversé la France et notre rapport au travail. Mais 20 ans après son adoption, cette réforme fait encore débat. Alors a-t-elle vraiment créé de nombreux emplois et augmenté la productivité ? Certains rêvent aujourd'hui de travailler 32 heures. Faut-il justement aller plus loin ? On va en débattre avec Diem Duval, qui est éditorialiste au magazine Alternative Économique, et Philippe Neis, qui est le président du Medef Nouvelle Aquitaine. Alors Philippe, du côté des patrons, qu'a-t-on pensé des 35 heures ? Quel est le bilan qu'on fait 20 ans après ? Bonjour à tous. D'abord, c'est pour nous une vieille histoire. On n'en parle plus. D'ailleurs, vous l'avez souligné, ça fait 20 ans. 20 ans, c'est le temps d'une génération. Donc il y a des générations qui prennent le travail maintenant, qui n'ont jamais connu que les 35 heures et jamais autre durée de travail au-delà des 35 heures. Ça a été dur à avaler quand même au départ ? Oui, ça a été dur parce que ça a été imposé, ça a été très rigoureux, ça a été sévère. C'était brutal. Et c'était un coût qui était immédiat, qu'il fallait absorber dans les plus brefs délais, sans aménagement possible. Ça a été revu. Heureusement, il y a eu, à force de discussion, des aménagements ont été accordés pour arriver quand même à ce qu'on puisse absorber plus lentement ce coût imposé du jour au lendemain. Il faut quand même savoir que personne ne demandait les 35 heures. C'est quelque chose qui a été décrété comme ça du jour au lendemain. Mais il n'y avait aucune revendication sociale qui allait dans ce sens-là. Donc on est allé au-delà des revendications sociales sous prétexte de diminution du chômage. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en débattre un peu plus loin. Est-ce que pour vous, le bilan est positif aujourd'hui par rapport à ça ? Non, il n'est pas positif parce que... Martine Aubry dit qu'on a créé 2 millions d'emplois. Oui, Martine Aubry, bien sûr, elle ne peut que défendre ce bilan. S'il y a eu des réductions de chômage, ce n'est pas grâce aux 35 heures. C'était peut-être une bonne idée déontologiquement, mais pratiquement, ça n'en était pas une. Ce qui est une bonne idée, justement, pour réduire le chômage, c'est ce qui a été fait depuis quelque temps, en assouplissant, justement, en donnant plus de souplesse, plus de facilité aux entreprises pour embaucher et gérer la durée du temps de travail. Ça, oui. Guillaume Duval, est-ce que vous partagez cet avis ? Vous êtes éditorialiste au magazine Alternative économique. Quel est le bilan que vous faites des impacts à la fois positifs et négatifs de cette réforme des 35 heures ? Je ne partage pas du tout cet avis. C'est-à-dire qu'il est très clair que c'est grâce aux 35 heures qu'on a pu, à ce moment-là, au tournant des années 2000, réduire significativement le chômage et effectivement créer 2 millions d'emplois, comme le dit Martine Aubry, mais elle n'est pas le seul à le dire. Les statistiques de l'INSEE le disent aussi que durant cette période-là, on a effectivement créé 2 millions d'emplois. Personne ne dit que c'est uniquement grâce aux 35 heures. Les 35 heures en elles-mêmes, ce serait 350 000 emplois d'après l'INSEE. Mais simplement, les détracteurs des 35 heures nous disaient avant, oh là là, vous allez créer des emplois avec les 35 heures, mais vous allez tellement dérégler l'économie qu'au final, vous allez en détruire. C'est exactement l'inverse qui s'est passé. On a créé des emplois avec les 35 heures, mais la baisse du chômage a dynamisé l'économie et on a eu beaucoup plus d'emplois créés durant cette période-là que les autres pays. Tout le monde allait plutôt bien au tournant des années 2000, mais on a créé beaucoup plus d'emplois qu'en Allemagne, beaucoup plus d'emplois que chez tous nos voisins durant cette période-là. Aujourd'hui, on se félicite d'avoir un certain nombre d'emplois qui se créent et le chômage qui baisse, mais les Français ne le savent peut-être pas. Mais on crée quatre fois moins d'emplois aujourd'hui actuellement que durant la période des 35 heures au tournant des années 2000 grâce à cette réforme-là en particulier. Non seulement ça a été bon pour l'emploi, mais ça a été bon aussi pour les comptes publics, comme le chômage a reculé, comme il y a eu beaucoup plus de salaires qui ont été diffusés dans l'économie. Il y a eu plus de rentrées dans les caisses de la sécurité sociale. Certains disent aussi que ça a coûté cher en exonération de cotisations sociales. On a rééquilibré les comptes publics. Ça n'a pas coûté cher du tout en termes d'exonération sociale. On a fait ce que tous les gens qui font des exonérations sociales disent qu'ils veulent faire et qu'ils ne font jamais. C'est-à-dire qu'on a remplacé des cotisations sociales par des salaires nets durant cette période-là. Grâce aux exonérations de cotisations sociales qu'on a données aux entreprises pour faire les 35 heures, elles n'ont pas eu de surcoût. Le partage de la valeur ajoutée n'a pas bougé. Il n'y a pas eu moins de profit à cause de ça. Par contre, on a remplacé ces cotisations sociales par des salaires nets distribués aux gens embauchés en plus. Donc, ça a été extrêmement bon. Ça a été aussi extrêmement bon sur le plan du commerce extérieur, de l'industrie, parce que notamment, on a imposé de négocier la réorganisation du travail en même temps qu'on faisait les 35 heures. Quand on dit ça venait d'en haut, non, ça a été négocié dans chaque entreprise. La négociation a été imposée. Alors, effectivement, ça, ça a été imposé au patron qui ne négocie pas toujours. Mais la négociation a eu lieu et ça a permis de créer plus d'équipes, d'allonger ce qu'on appelle la durée d'utilisation des équipements. Donc, les machines travaillaient en moyenne 50 heures dans l'industrie avant chaque semaine. Elles travaillaient 55 heures après, 10% de plus. Quand on produit, quand on peut produire 10% de plus sans investir un euro de plus, c'est extraordinaire sur le plan de la compétitivité économique. Et d'ailleurs, ça s'est vu. On a rétabli les comptes extérieurs. On a développé l'activité industrielle durant cette période là. Philippe Neis, est-ce que vous avez vu la productivité justement augmenter pendant cette période ? Moi, ce que je vais répondre à monsieur, c'est que si ça avait été un dispositif si exceptionnel que ça, il aurait été copié dans le monde entier. Nous sommes les seuls à avoir ce système là. Donc, ça ne doit pas être si génial que ça. Et ça a été détricoté derrière, justement, aussi par un certain nombre de mesures, notamment avec François Fillon. Ceci dit, ce n'est pas nous qui l'avons inventé les 35 heures. C'était la métallurgie allemande qui l'avait adoptée pour l'industrie allemande au milieu des années 90. Je ne crois pas que la métallurgie allemande et l'industrie allemande soient le secteur qui se porte le plus mal, mais simplement par rapport à ce que font les autres. Oui, il y a une grande différence avec ce que font les autres. Les autres, ils arrivent au plein emploi essentiellement en multipliant les petits boulots à temps très partiel pour les femmes. C'est le modèle qui est développé en Allemagne. Beaucoup. C'est le modèle qui est développé au Royaume-Uni. C'est le modèle qui est développé aux Pays-Bas. Chez nous, c'est un modèle qui est socialement pas acceptable. Les femmes veulent travailler autant et au même titre que les hommes. Et je crois qu'elles ont tout à fait raison de le faire. Quand on est dans une situation comme ça, il n'y a pas d'autre solution pour réduire le chômage que de réduire le temps de travail des hommes et des femmes. Aujourd'hui, un Français qui occupe un emploi produit 10% de richesse en plus qu'un Allemand qui occupe un emploi. Si on était aussi inefficace que les Allemands pour produire des richesses, on aurait 3 millions d'emplois en plus. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait plutôt aller plus loin encore dans la réduction du temps de travail en France. Alors, Philippe Naïs, on est aujourd'hui justement au cœur d'un événement qui s'appelle Solution solidaire du Conseil départemental de la Gironde. L'idée d'aller plus loin, par exemple, de passer à 32 heures, est-ce que ça vous paraît réalisable et souhaitable ? Ni réasinable, ni souhaitable. Pourquoi ? Il faut arrêter de se décaler par rapport à notre concurrence internationale, même au niveau européen. On perd toute compétitivité. On va surenchérir nos coûts de production et on va se décaler par rapport à nos concurrents. Donc là, ça devient du masochisme. Guillaume Duval, quels sont les arguments pour passer aux 32 heures ? Un Français qui occupe un emploi travaille déjà une demi-heure de plus qu'un Allemand qui occupe un emploi chaque semaine. Il travaille une heure et demie de plus qu'un Néerlandais qui occupe un emploi chaque semaine. Il travaille autant qu'un Anglais qui occupe un emploi chaque semaine. C'est simplement la répartition du temps de travail entre les hommes et les femmes qui est différente dans les différents pays. Oui, c'est vrai, on travaille beaucoup moins en France qu'en Roumanie, qu'en Grèce, qu'en Bulgarie. C'est peut-être ça le modèle qu'on veut développer, mais ce n'est pas tellement un modèle ni de progrès social, ni en réalité de progrès économique. Ceci dit, moi, je prône pas... Parce que derrière, c'est quand même une question sociétale, justement. C'est la société qu'on veut construire, derrière cette question du temps de travail hebdomadaire. Oui, mais je prône pas forcément d'aller plus loin sur la réduction du temps de travail hebdomadaire. Quand je disais il faut aller plus loin, je pense qu'il y a d'autres formes de réduction du temps de travail qui sont plus intéressantes aujourd'hui, notamment. Je pense que dans un monde où on va partir en retraite plus tard, par exemple, il me paraît pas illégitime de dire que oui, c'est vrai, on travaille plus longtemps. Enfin, on vit plus longtemps. Il faut qu'on travaille plus longtemps. Pas de problème, à condition qu'on ait le temps de faire des pauses durant sa vie professionnelle. Donc, je pense que si on développait quelque chose comme six mois de congés sabbatiques rémunérés tous les cinq ans, ça fait aussi 10% du temps de travail en moins. Je pense que ça répondrait plus à une demande sociale. Les Français voudraient pouvoir faire le tour du monde une fois dans leur vie avant qu'ils soient en chaise roulante et ils voudraient éventuellement pouvoir faire des études un peu lourdes pour se réorienter. Ils voudraient s'occuper de leurs jeunes enfants quand ils sont jeunes, etc. Donc ça, c'est une forme de réduction du temps de travail. Ça fait 10% en moins. C'est aussi compliqué à organiser, puisque ça veut dire qu'il y a 10% des gens qui manquent dans les entreprises en permanence. Il faut le financer, etc. Je ne dis pas que c'est simple, mais je pense que ce serait utile pour essayer d'aller vers le plein emploi. Qu'en pensez-vous, Philippe Ney ? C'est un grand club méditerranéen qui nous est présenté. On fait ce qu'on veut. On rentre, on sort. Chacun fait comme il veut. Je m'en vais six mois. Je reviens. Je fais le tour du monde. C'est fabuleux. Je reconnais que votre monde est très tentant, cher monsieur, mais malheureusement complètement décalé de la réalité économique quand on a une production à assumer derrière et une rentabilité peut-être. Alors, il y a aussi cette question des robots. On voit que les robots arrivent de plus en plus, notamment dans l'industrie. Ces robots vont peut-être nous amener aussi à repenser l'organisation du temps de travail. Est-ce que ça ne va pas impacter ? Est-ce qu'on ne va pas être contraint du fait de la montée en puissance des robots ou justement de revoir le temps de travail des gens ? Oui, c'est peut-être encore un peu prématuré pour avoir ce sujet-là. Oui, c'est préparé peut-être. Mais enfin, il y a certaines professions quand même où on échappera quand même au moins dans l'immédiat à cette robotisation à outrance. On a parlé des 32 heures justement hebdomadaire en Finlande. Est-ce que vos salariés, par exemple, vous en parlent ? Non, absolument pas. Non, pas du tout. Non, nos salariés, ils auraient plutôt tendance à demander à travailler plus parce que ce qui les intéresse, c'est de gagner de l'argent. Oui, oui. Ce qui les intéresse aussi, c'est que leurs enfants, leurs cousins, leurs neveux puissent aussi avoir un peu de boulot. Les heures sup exonérées, c'est une catastrophe. Ça coûte 4 milliards d'euros par an aux finances publiques et ça a en plus comme effet d'empêcher la réduction du chômage. Donc, c'est que chaque personne individuellement pense que si elle travaille plus, elle va gagner plus et elles s'en sortent mieux. C'est possible. Mais pour l'ensemble de l'économie et de la société française, c'est une catastrophe. Philippe Neis, qu'est-ce que vous répondez justement à ces arguments ? Je suis totalement persuadé du contraire. En fait, voyons, c'est l'exonération justement. Après, il y a des demandes contradictoires. Les salariés veulent quand même travailler aussi un peu loin, mais avoir plus de loisirs. Oui, si on part du principe que si les gens travaillent un peu plus, c'est priver les autres d'emploi. Effectivement, il ne faut pas faire d'or supplémentaire. Mais il faut arriver à trouver du travail pour tout le monde et alimenter en carnet de commandes. L'entreprise pourra arriver à faire travailler tout ce monde-là. Donc, non, je ne partage pas. En revanche, pour vous, l'idée, c'est qu'on soit plus flexible sur le temps de travail. C'est-à-dire que si à un moment, on travaille 32 heures, qu'on a un gros coup de bourre par rapport à des clients, qu'on puisse travailler plus de 40 heures, par exemple, sur une semaine. Ça, vous êtes favorable. Tout à fait. C'est ce qu'on demande toujours. Beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de flexibilité. Mais ça peut très bien se faire par des accords internes d'entreprise. On peut très bien avoir un coup de bourre sur une commande particulière où on va travailler peut-être 40 heures. Et ensuite, une fois la commande assumée, passer peut-être à 32 heures et faire une moyenne de ces heures-là. Mais ça, ça peut se faire. À l'heure actuelle, la législation le permet. Oui, quand on regarde ce qui se fait en Europe, ça faisait déjà partie de la négociation au moment des 35 heures. Donc, un des avantages et une des choses qui fait que ça a été positif sur le plan économique, c'est que justement, il y avait une certaine forme de flexibilité aussi du temps de travail qui était permis et organisé. Guillaume Duval, quand on regarde ce qui se passe en Europe, on s'achemine quand même vers quelque part aussi une réduction du temps de travail dans d'autres pays, notamment dans les pays nordiques, mais pas seulement. Dans tous les pays, le temps de travail n'arrête pas de baisser et de continuer à baisser. C'est une très bonne chose d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'on profite un peu plus de la vie. On se donne plus de temps pour la vie associative, la vie familiale, pour les loisirs. Et je pense que ça fait vivre et travailler beaucoup de gens dans la région ici, les loisirs des gens. Quand on veut supprimer les 35 heures, les premiers qui protestent, c'est toujours les hôteliers et les restaurateurs. Philippe Naïs, un dernier mot ? Non, je partage tout à fait, effectivement. C'est le côté positif de la réduction du temps de travail, c'est que ça a effectivement provoqué des RTT qui donnent l'occasion à certaines activités de travailler un peu plus et de travailler un peu mieux et de travailler un peu plus longtemps. Merci à tous les deux pour votre analyse. Merci. A bientôt sur TV7. Merci. 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 Merci.